Hello les beautés, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui ça sera un haul maquillaya. Donc j'ai fait deux commandes dans le mois qui vient de se passer. Et je devais vous l'inclure dans la boîte aux lettres du mois. Et puis finalement j'ai trouvé que ça faisait beaucoup beaucoup de choses. Donc c'est pour ça que je vais y dédier en fait une vidéo entièrement, mais c'est deux commandes maquillaya. Donc on va commencer par la première petite commande que j'avais fait, notamment pour le petit bijou de chez Zoéva, c'est-à-dire en taupe de chez Zoéva, la palette en taupe. Donc qui se présente comme ceci, donc qui est très très joli. Donc à l'intérieur vous avez essentiellement des couleurs, voilà, des neutres, des mattes. Il y a un pailleté et puis un, deux, trois, il y a un, deux, trois, quatre, il y a cinq irisés, un pailleté et quatre mattes. Donc elle est vraiment très très jolie. Donc j'ai fait pas mal de petits make-up avec. N'hésitez pas à aller voir sur Instagram le petit make-up que j'ai fait avec. Comme d'habitude je vous insérerai les prix au fur et à mesure de la vidéo. Ensuite j'ai pris les nouvelles petites choses qui sont de chez Milani. C'est les Milani Constellation... Constellation ? Constellation Cream Eyeliner. Donc qui se présente comme ceci. Donc il y avait un petit pinceau là, je ne sais pas ce que j'en ai fait, je m'en suis servie. Ah il est là. Donc il y avait un petit pinceau comme ceci avec, qui n'est pas très très précis. Donc je l'ai utilisé en fait aujourd'hui en liner, en train de liner, je sais pas si on va voir. J'ai utilisé aujourd'hui en train de liner, donc je vais vous faire voir un petit peu comment ça se présente. Donc soit on peut l'utiliser en liner, je pense seul sur la paupière, parce que moi du coup j'ai maquillé mes paupières mais on ne voit pas beaucoup. Donc je pense que soit il faut l'utiliser seul en liner ou alors seul sur la paupière un peu comme un genre de paint pot ou alors de fard crème. Donc il se présente comme ceci. Donc comme on peut le voir, on est à plein 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 de paillettes, sauf que les paillettes ne sont vraiment que sur le dessus. Donc du coup je suis un peu déçue pour ça. Donc au niveau de la teinte, c'est très très crémeux. Donc comme vous pouvez le voir, c'est quand même super crémeux. Donc il y a quand même de la paillette. Donc je ne l'ai pas encore essayé sur la paupière toute entière seule ou alors en basse paupière. Mais comme vous pouvez le voir, il est très très joli. Donc je crois qu'il y a plusieurs coloris, je crois qu'il y a deux ou trois coloris. Et il est vraiment très très joli. Donc ça je vais le tester encore un petit peu plus. Bon déjà en liner, là c'est très sympa parce que ça fait une petite touche. Donc ce n'est pas si mal que ça. Et donc à voir ce que ça donne sur le long terme. A voir. Ensuite j'ai pris deux fonds de teint de la marque N. Comme vous le savez, la marque N c'est une marque que j'aime beaucoup. Je trouve que c'est une marque qui a un très bon rapport qualité-prix. On trouve des petites pépites, comme je le dis souvent. Des petites pépites dans cette marque-là. Et j'ai pris deux fonds de teint. Donc j'ai pris un fond de teint qui est le Heart Makeup Smooth & Cover Long Lasting. Qui se présente comme ceci. Donc pour rappeler, les produits N sont des produits polonais. Et ils sont de très bonne qualité. Moi je n'ai fait aucune réaction avec. Et j'aime beaucoup ces produits-là. Notamment pour les crayons contour de lèvres, les vernis. Enfin je trouve qu'ils ont vraiment de très bons produits. Il y a un fond de teint mat que j'adore. Qui j'ai fini et que je pense que je vais racheter. Donc celui-ci, je l'ai pris en teinte 501 en Ivory. Donc celui-ci n'est pas un fond de teint mat. Donc je ne sais pas s'il va correspondre à mon type de peau. Qu'est-ce qu'il va faire ? Si je vais briller ou si je ne vais pas briller. Et celui-ci, c'est le Creamy Matte Effect. Donc celui-ci est enrichi à l'aloe, en protéines de lait et en vitamine E. Donc celui-ci est un fond de teint mat. Donc il est adapté à mon type de peau. C'est un 30ml aussi. Et celui-ci, je l'ai pris en sandie beige. Donc je vais peut-être voir si je ne vais pas mélanger les deux. Je pense que le sandie beige va peut-être un petit peu foncer. Ensuite, j'ai pris, il y a des nouveaux rouges à lèvres de chez Hayley Girl. Que je voulais tester. Ce sont des rouges à lèvres mat. Donc j'en ai pris deux pour un peu tester. Puis après, je verrai sur le long terme s'ils sont bien ou pas. Donc j'en ai déjà porté un, je crois, oui, quand j'avais fait ma vidéo sur la revue Kiko. Et donc il se présente comme ceci. Donc vous avez la couleur qui est en haut. Avec le packaging où c'est écrit Hayley Girl. Donc le packaging est très joli. Donc c'est les mattes flat velvet lipstick. Donc je vais vous les swatcher. Donc moi j'ai pris en teinte, où est la teinte, où est la teinte, le Love Triangle. Donc c'est un magnifique violet. Il est juste ici. Donc concernant la tenue, ils ont relativement une bonne tenue. Ils ne sont pas trop asséchants. Donc je ne les ai pas encore utilisés assez pour pouvoir vous en parler vraiment. Donc ça je vous en parlerai soit dans un tiroir beauté ou quoi que ce soit. Et j'ai pris la deuxième teinte, j'ai pris le Beats Me. Qui est un peu un rouge marronné on va dire. Donc je vous fais voir un petit peu le raisin. Je ne vous ai pas fait voir le raisin. Il est un peu biseauté. Moi j'aime bien quand c'est biseauté comme ça. Je trouve ça, c'est très sympa. Donc celui-ci c'est un peu un rouge cerise. Vous voyez un rouge cerise. Mais il est avec des petits sous-tons un peu marrons je trouve. Ils sentent bon. Au niveau de l'odeur ils sentent très bons. Donc ça je vous en redirai des nouvelles quand je les aurai vraiment bien testés. J'ai pris également un rouge à lèvres de la collection exclusive de L'Oréal que je cherchais. Qui est le G-Log. Je vous avais dit que je le cherchais sur Instagram ou je ne sais plus dans une de mes anciennes vidéos. Et je l'ai trouvé puisque il y avait, quand j'ai fait cette commande là, quand vous mettiez, je crois que c'était les frais de port gratuits. Enfin je ne sais plus avec un code. Et celui-ci il est vraiment très joli. Donc le G-Log. Et c'est un... Alors, je le voyais beaucoup plus foncé par rapport au raisin. Vous voyez la taille, la couleur du raisin et la couleur du swatch. La différence est quand même assez importante. Les collections, donc de cette collection color riche rose, j'en ai deux. Ça m'en fait aussi. Donc c'est mon troisième. Je suis finalement un petit peu déçue. Parce que je trouve que la pigmentation par rapport au raisin n'est pas là. Et bon, la tenue elle est là, ça c'est sûr. Par rapport à l'édition qui avait les pures raides, j'aime beaucoup mieux les pures raides que ceux-là. On va rester dans les rouges à lèvres. Donc j'avais vu un swatch, je ne sais plus, sur Facebook ou sur Instagram. Parce que oui, moi aussi je suis tentée. Et puis dès qu'il y a quelque chose qui me plaît, je mets dans mon panier. Comme je vous avais déjà expliqué, je ne sais plus si c'est l'une d'entre vous que j'avais expliqué en message privé. Moi, ma petite astuce en fait, sur Maquialia, quand il y a des nouveautés ou choses comme ça, je mets dans le panier. Et j'attends qu'il y ait des offres, soit des cadeaux, soit des bonnes réductions, choses comme ça. Comme Maquialia, on fait quand même relativement souvent. Et c'est ce que je fais en général. Donc j'attends à peu près que mon panier soit arrivé à 50€. Puisqu'à 50€, les frais de port sont offerts. Donc voilà, c'est ma petite astuce un peu des fois pour avoir des cadeaux, les frais de port gratuits, etc. Donc j'ai pris un, de chez Makeup Revolution, j'ai pris un Iconic Pro. Voilà, et c'est un rouge à lèvres, je trouve, qui sont quand même relativement inspirés de la forme des rouges à lèvres MAC. Donc celui-ci ne va pas forcément plaire à tout le monde parce que c'est un rouge à lèvres très foncé. Donc c'est le Blind Fold. Donc comme déjà, vous voyez la couleur sur le packaging. Donc je l'ai déjà porté. Et il est vraiment très très joli. Donc c'est un, on va dire, c'est un aubergine entre le noir, le gris, l'aubergine. Donc déjà, quand vous voyez le raisin, ça peut faire peur. On a l'impression qu'il est noir. Mais en fait, c'est un prune très foncé, un peu dans les tons gris. Il est très très joli. J'aime beaucoup le porter. Même si mon mari m'a dit qu'on me dirait un cadavre parce que ça fait très foncé. Mais là, aujourd'hui, je porte un rouge à lèvres très foncé et je ne ressens pas à un cadavre. Enfin, je pense. En parlant de celui que je porte, je vais vous le dire parce que vous allez me le demander. Donc c'est un rouge à lèvres de la marque Ofra que j'ai eu dans la Lip Montli du mois de novembre. Oui, je vous ai dit que je n'étais plus abonnée à Lip Montli. Mais ils m'ont fait un prélèvement. Pourtant, j'avais demandé qu'on m'arrête l'abonnement. Et ça n'a pas dû être pris en compte. Et du coup, je suis repartie pour 4 mois. Donc je le reçois. Donc je ne vous ferai pas de vidéo. Par contre, je vous montre quand je les reçois sur Snapchat. Donc je vais vous remettre juste ici mon Snapchat si vous voulez voir ce que je reçois. Donc c'est celui-ci que je porte. Il est vraiment très joli. C'est le Mina. C'est un rouge à lèvres mat. Il tient du tonnerre. Je l'ai posé ce matin. J'ai mangé. Je n'ai pas fait de retouche. Là, il est 1h30. Donc je l'ai posé ce matin à 8h du matin. J'ai bu, j'ai mangé. Voilà. Donc je pense que... Déjà, j'en avais déjà eu un et c'est tip top. Donc on revient à la commande de Makiyaya. Ne nous écartons pas. On va rester dans les rouges à lèvres. J'ai vu sur Instagram. Oui, Instagram. J'essaierai de vous remettre son nom juste ici. Elle fait énormément de swatchs sur les produits de Makiyaya. Chose comme ça. Je pense que c'est une Instagrammeuse ou une YouTubeuse espagnole. Si je retrouve son nom, je vous la mettrai juste ici. Et elle a fait les swatchs des rouges à lèvres pierronnés. Je me suis dit, waouh, c'est vraiment magnifique. Ce sont des rouges à lèvres qui sont des Slim Lipstick Rich. Donc moi, j'ai pris la teinte Peony, le numéro 22. Donc les packagings sont vraiment tout ensemble classiques. On dirait un peu les packagings de chez Kiko. Et vous avez le rouge à lèvres, je trouve qu'il est vraiment très joli. Donc par contre, ils sont un petit peu chers. Je crois qu'ils sont à 6 ou 7 euros. Mais ils ont une excellente tenue. Donc vous avez l'embout qui est comme ceci. Donc je vais vous le swatcher. Donc ils sont à la fois crémeux et à la fois, comment dire, mat. Ils ont un effet... Il est juste ici. Donc comme vous voyez, il est magnifique. Donc je reste toujours un peu dans les mêmes teintes. Parce que c'est les teintes que j'aime. Donc ça, je vais vraiment le tester un petit peu plus en profondeur. Et puis s'ils sont bien, pourquoi pas en racheter quelques-uns. Même si je sais que j'ai énormément de rouges à lèvres. Mais voilà, j'adore les rouges à lèvres. Et à chaque fois qu'il sort des nouveautés, j'aime bien quand la gamme me plaît. Avoir toute la gamme, je vous l'ai déjà dit. Donc c'est vraiment des rouges à lèvres que j'aime beaucoup. Donc à voir ce que ça donne sur le long terme. Je me suis pris également, puisque c'est un anti-cerne qu'on entend beaucoup parler sur les chaînes américaines et anglo-saxonnes. Puisque c'est des chaînes que je suis exclusivement. Je suis abonnée à des chaînes françaises. Mais c'est ce que j'aime, regarde le plus, c'est les chaînes américaines. Et je me suis pris donc le Fit Me de Maybelline. Qui est un anti-cerne. Donc je le porte aujourd'hui. Donc pour l'instant, je dirais qu'il n'a pas bougé. Ça n'a pas l'air de m'assécher le dessous de l'œil. Donc moi je l'ai mis ici en V, ici en pointe et ici et ici. Pour l'instant, je dirais que j'en suis satisfaite. Donc à voir sur le long terme. Ça je vous en reparlerai. Parce que j'ai énormément de concealers ouverts. Mais comme j'en teste, j'essaye de faire les tests sur une semaine pour voir un petit peu ce que ça donne. Et puis ça je vous l'ai posté en fait sur Snapchat. Puisque le matin quand je me maquille, je vous présente les produits que j'ai utilisés sur mon Snapchat. Donc je vais vous le remettre ici. C'est Val Beauty 91. Donc n'hésitez pas si vous avez Snapchat à me suivre. Et je présente en général les produits que j'ai utilisés pour le make-up du jour. Et je vous dis ce que j'en pense. Si j'ai testé des petites nouveautés, etc. Donc ça permet d'avoir un petit peu un suivi par rapport à ma chaîne. Et ça c'est une petite peupute. C'est le High Brown 2 en 1 Eyeshadow de la marque N. C'est celui avec lequel j'ai fait mes sourcils aujourd'hui. Je n'ai mis ni gel. Je n'ai mis que ça sur mes sourcils. Et je trouve que les sourcils sont tip top. Depuis ce matin, ça n'a pas bougé. C'est la première fois que je l'utilise. Donc je ne peux pas vous dire sur le long terme si ça a fait des paquets ou quoi que ce soit. Mais vraiment j'en suis ravie. Donc comme encore une fois, c'est un produit de la marque N. Donc c'est la couleur 404. C'est pour les brunettes. Donc ça c'est une petite pépite. Et j'adore, j'adore, j'adore. Donc voilà pour la première commande que j'avais fait sur Maquillaya. On va passer à la seconde commande. La seconde commande, j'ai commandé sur Maquillaya. Pourquoi ? J'ai commandé sur Maquillaya parce qu'il y avait une offre concernant les produits Wet n' Wild. Si vous achetiez 20 euros de produits Wet n' Wild, vous aviez un petit pochon surprise de 20 euros à peu près de produits Wet n' Wild. Et au moment où j'ai vu cette offre, Makeup Revolution a sorti deux nouvelles palettes qui sont dans la lignée des chocolates. Qui est la Salt Caramel et la Pink Peas, il me semble. Donc j'attendais que Makeup Revolution les sorte et qu'ils sortent sur le site de Maquillaya. Comme il y a eu l'offre, du coup j'en ai profité et je ne me suis pas arrêtée à que deux palettes de chocolat. Non, 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 non. J'ai pris toute la gamme. Donc, puisque je n'en avais aucune, celles qui sont de chez Makeup Revolution, je trouve le packaging sublime. Vraiment sublime, sublime, sublime. Donc, les deux petites nouvelles, on va commencer par les deux petites nouvelles puisque je pense que les deux autres vous les connaissez. Les trois autres vous les connaissez puisque maintenant ça en fait cinq dans la collection. Voilà, le packaging est comme ceci. Donc, elle était à l'intérieur comme ceci. C'est la Salt Caramel, donc c'est la nouvelle palette qui est un dupe, un dupe exact. Je dis bien exact, de la Chocolate Bear Semi Sweet. J'ai fait les swatchs avant de faire la vidéo. Donc, celle-ci elle vaut 45 euros et celle-ci elle vaut 9,99 euros. Donc, 10 euros. Donc, et c'est exactement la même chose. Et il y a même des fards qui sont un petit peu plus pigmentés que sur celle de Too Faced. Donc, je vais vous les mettre côte à côte pour que vous puissiez un petit peu voir le... Vraiment, Makeup Revolution, chapeau, chapeau, chapeau. Parce que franchement, c'est vraiment pareil quoi. Alors, vous voyez, copie conforme. Donc, ici vous avez la Chocolate Bear et ici vous avez la Salt Caramel. Je dirais même que le bleu est plus pigmenté sur la Salt Caramel de chez Makeup Revolution que sur celle de Too Faced. Et le Pink Sugar qui est un rose un peu pailleté est beaucoup plus pailleté chez Too Faced que chez... Et ça, je pense que je vous en ferai une revue complète avec les swatchs. Et puis, je vais peut-être essayer de faire un make-up de cette oeille-ci avec l'une et l'autre pour voir vraiment qu'il n'y a pas de différence. Donc, vraiment, je suis ravie parce que le packaging, vraiment, voilà, c'est... Je trouve même le packaging plus joli sur celle de Makeup Revolution que celle de Too Faced. Là, c'est une tablette de chocolat vulgaire. Mais alors là, je trouve le chocolat qui coule, je trouve ça vraiment super, super joli. Ensuite, la nouvelle qui est la Pink Fizz, donc qui se présente comme ceci, qui est de I Love Makeup. C'est la I Heart Chocolate Pink Fizz, donc le packaging est comme ceci. Donc, c'est la même palette, sauf qu'elle est en rose. Elle est magnifique, magnifique, magnifique au niveau du packaging. Et à l'intérieur, bon, j'ai swatché les fards parce que je ne pouvais pas m'empêcher de mettre les doigts de deux. Eh bien, la pigmentation est vraiment de malade, de malade, de malade. Donc, vous voyez les couleurs. Donc, c'est quelque chose qui est quand même dans les tons nude. Par contre, au niveau des fards mat, il n'y a uniquement que 3 voire 4 fards mat. Le reste n'est que des fards irisés. Si vous n'aimez pas les fards irisés, cette-ci n'est pas pour vous. Elle est pareille, elle est à 9,99€. Mais voilà, c'est du Makeup Révolution. Donc, je ne sais pas si c'est un dupe d'une palette qui va sortir ou qui est sortie. Je ne sais pas. Si j'arrive à vous trouver le nom du dupe, j'essaie de vous le marquer juste ici. Mais je ne sais pas si c'est un dupe d'une palette qui existe ou qui va sortir. Et puis, j'ai pris les 3 petites copines. Le chocolat noir, chocolat au lait et chocolat blanc. Enfin bref, voilà, j'ai encore craqué pour les palettes. Voilà, 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 voilà. Voilà, 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 voilà. Donc, on va passer à ce qui était le but ultime normalement de l'objet de ma commande. Puisque je voulais vous faire une revue sur les produits Wet n Wild. Puisque j'en possède quelques-uns. Et je trouve que c'est pas mal. J'ai des petites palettes, j'ai des petites choses comme ça. Donc, je me suis dit, pourquoi pas un petit peu étendre et puis faire un make-up complet avec cette marque. Donc, j'ai reçu le petit pochon maquillé avec les produits. Je vais vous montrer rapidement les produits que j'ai reçus gratuitement. Donc, je suis un peu déçue par contre parce que je trouve qu'il y a beaucoup de doublons, en fait. Donc, à l'intérieur, il y avait un fard à paupières qui est le Envie, le E256B. C'est un vert kaki qui est très joli. Et je pense qu'il est même dans la confort zone. Donc, un peu dommage. Il y avait deux genres de gloss. Il y avait un Megalast rouge à lèvres liquide ainsi qu'un Megalistique brillant à lèvres. Je trouve que les couleurs sont similaires. Donc, je trouve ça un peu dommage qu'ils aient mis deux fois la même chose. Donc, avoir la tenue, avoir tout ça, ça, je vous en reparlerai. Dans une prochaine vidéo. Ça, par contre, il est très joli puisque je n'avais pas encore d'enverreur au vernis à ongles Wet in One. Donc, c'est un vernis à ongles scintillant. Donc, moi qui adore le bleu, les paillettes. Voilà. Celui-là, il est très joli. J'ai hâte de le porter. Il y a également un crayon à paupières. C'est une crème Shadow Pencil, un fard à paupières en crème qui est la couleur Electro. Donc, c'est un bleu, un bleu ciel. Donc, ça, je m'en servirai en tant que base. Et il y a un baume pour les lèvres. Donc, c'est juteuse avec un FPS de 15. Donc, qui se présente comme ceci. Donc, ça, je ne vais pas l'ouvrir puisque mon fils part au ski au mois de janvier. Donc, je pense que c'est lui qui l'emmènera. Et ça lui fera un baume à lèvres pour la neige. Donc, ça, c'est les petits cadeaux que j'ai reçus suite à mes 20 euros d'achat Wet n' Wild. Donc, j'ai pris, pour vous faire la petite revue, j'ai pris plein de petites choses de Wet n' Wild. Et puis, comme j'ai déjà des choses, je pense que ça devrait compléter. Donc, j'ai pris une base à paupières qui se présente comme ceci. Qui est dans la gamme Fergie. Est-ce qu'il y a une teinte? Non, il n'y a pas de teinte. C'est, voilà, Constellation Collection. J'ai pris une autre petite chose de la gamme Fergie. Donc, qui est un bronzer. Donc, le bronzer est vraiment très, très joli. Il se présente comme ceci. Donc, c'est un bronzer qui envoie du lourd. Donc, je pense qu'il va falloir y aller avec parcimonie. Et je pense même qu'on peut l'utiliser aussi en fard à paupières, en creux, pour faire quelque chose de très automne. J'ai pris un Wet n' Wild Concealer, Liquid Concealer en teinte... Light. Donc, je pense que ça, je l'avais déjà commandé. Alors, je ne sais plus si je l'avais déjà ou pas dans ma boîte pour vous faire la revue. Donc, si je l'ai déjà, je pense que je vous le ferai gagner. J'ai pris un eyeliner, Mega Liner, qui est pailleté, donc en noir. J'ai pris une base de teint de la marque Cover All Wet n' Wild. Donc là, ce ne sont que des produits Wet n' Wild. Et puis, j'ai pris deux petites choses, mais qui sont arrivées explosées. Donc, je vais envoyer un petit mail. Donc, j'avais pris une poudre compacte pressée en teinte claire. Mais alors, je ne vais pas trop l'incliner parce qu'elle est toute cassée. Et j'ai pris aussi... J'avais pris un blush, mais comme vous voyez, il est explosé. C'était le Soi Chiné. Donc ça, j'ai pris des petites photos. J'ai envoyé un petit mail à Maquillaya. Je vais voir ce qu'ils peuvent faire pour moi. Puisque là, je viens juste de recevoir la commande. Donc, je vous filme la vidéo tout de suite. Et pour terminer, j'ai pris deux petites nouveautés de chez Essence, qui sont les crèmes pour les mains. Les Hi, I, I care for you and crème. Donc, qui se présentent comme ceci. Donc, moi, je raffole des crèmes pour les mains. Donc, j'ai pris... Il y a la Fresh Fragrance. Et l'autre, c'est Floral Fragrance. Donc, c'est à base de beurre de Shea Butter et de Coconut Oil. Donc, à voir ce que ça donne, si elles sont bien ou pas. Il y a 24 heures d'hydratation. Donc, à voir un petit peu tout ça. Donc, voilà pour mes deux petites commandes Maquillaya. Enfin, deux petites... Deux grosses commandes Maquillaya, surtout la seconde. Je vais pouvoir tester tout ça. Et puis, n'hésitez pas à me suivre sur les différents réseaux. Parce que je poste les make-up, les petites choses que je reçois, etc. Voilà, mes belles. J'espère que la vidéo vous a plu, qu'elle n'a pas été trop longue. Parce que je lui avais quand même pas mal de choses. Et puis, je vois le temps qui est pas mal sur la caméra. Donc, nous, on se retrouve pour de prochaines vidéos. Portez-vous bien. Et merci à vous toutes et de vous tous d'être là chaque jour. Ciao, ciao, bientôt.